Bonjour les amis de la danse, donc aujourd'hui un petit bonus, on va vous proposer une danse d'Israël, un petit peu plus technique, apprise de Maurice Perez mais également au grand mal de l'Europe, Argentine. Donc c'est Tfilati qui veut dire prière. Je vous la montrais d'abord à blanc, sans la musique, une danse très très sympa. Alors il y aura d'abord un Yémeni à droite et un gauche, Yémeni à gauche. Je marche donc droit, gauche, 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 droite, gauche, gauche, gauche. Donc ça c'est biser. Yémeni à droite, Yémeni à gauche, 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 gauche. Ensuite la deuxième séquence, tout de suite il y a un tour, un tour et un maïm ou pas de ligne. Et ça c'est biser aussi. Le tour et le maïm. Ensuite il y a Yémeni à droite, Yémeni à droite, un tour épaule gauche, le tour, un pas vers le centre et je reviens. Donc ça c'est toujours un peu rapide. Le tour, le maïm, le Yémeni, le tour et le centre. C'est tout en pas de valse. Un pas de valse pour avancer et un peu reculer. Il y a une troisième partie. En pas de valse. Je vais donc vers le futur. Pas de valse. Là je tourne dans l'extérieur du cercle et je recule en pas de valse. Pas de valse. J'avance de nouveau. Pas de valse. Je vais me faire un demi-tour par l'intérieur du cercle. Pas de valse. Un charkessia sur le rayon, dans l'extérieur. Un tour complet. Et un maïm pour revenir sur le rayon. Donc je vous montre cette troisième séquence avec les pas de valse. Pas de valse. Demi-tour. Pas de valse. J'avance. Pas de valse. Demi-tour vers le centre. Pas de valse. Charkessia sur le côté. Le tour. Et le maïm sur le rayon. Voilà des explications un petit peu rapides. Voilà. C'est une danse un peu plus technique. J'vais vous la montrer en musique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501